Merci aux organisateurs pour l'invitation. Merci à vous d'être là aujourd'hui sur l'heure de midi. C'est courageux de venir assister à un exposé de maths sur l'heure de midi, à l'heure de manger. Donc aujourd'hui on va parler d'ordre et choix, des domaines de logique mathématique. Alors on ne va pas faire trop de logique mathématique, on va essayer de garder un point de vue un peu plus général sur la question. Mais on va quand même parler d'ordre et de choix, de l'axiome du choix. On va commencer par rappeler ce qu'on entend par un ordre. Donc les objets qu'on va étudier, dont on va parler pendant cet exposé, c'est les objets de la forme suivante. Donc une paire, x et une relation. Alors x, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble non vide. Et cette relation, c'est un ordre, ce qu'on va appeler un ordre partiel. Alors on va rappeler ce que c'est qu'un ordre partiel. Donc c'est une relation binaire sur x qui vérifie les conditions suivantes. Donc pour tout x, y et z dans x, on a trois choses qui sont vérifiées. Alors déjà, x est plus petit ou égal à x, c'est la réflexivité, je crois que ça s'appelle. Ensuite, si x est plus petit ou égal à y, et y est plus petit ou égal à x, alors en fait ces éléments sont égaux. C'est l'antisymétrie. Et la troisième, c'est la transitivité. Donc si x est plus petit ou égal à y, et y est plus petit ou égal à z, alors x est plus petit ou égal à z. Alors voilà ce qu'on entend par un ordre partiel sur un ensemble. Donc c'est une relation qui vérifie ces trois choses-là. Alors on va tout de suite ajouter une quatrième chose à cette définition, ce qui va faire d'un ordre partiel un ordre total. Alors on rajoute la quatrième chose qui dit en fait que x est plus petit ou égal à y, ou y est plus petit ou égal à x. Et ça, ça fait un ordre total. Donc dans un ordre partiel, deux éléments ne sont pas forcément comparables. Dans un ordre total, deux éléments sont toujours comparables. pour toute paire d'éléments x, y, soit l'un est plus petit que l'autre, ou vice-versa, l'autre est plus petit que l'autre. Alors des ordres totaux, des ensembles totalement ordonnés, vous en connaissez plein. Alors exemple, par exemple, vous avez les nombres naturels munis de l'ordre usuel, 0, 1, 2, 3, etc. C'est un ordre total sur n, un ensemble totalement ordonné. Bien sûr, vous pouvez prendre d'autres ensembles, l'ensemble des entiers relatifs, avec la même notion d'ordre usuel, les nombres réels. Tout ça sont des ensembles totalement ordonnés. Totalement ordonnés. Donc voilà. Alors, peut-être qu'on va faire un exemple d'un ensemble qui n'est pas totalement ordonné. Alors, vous en connaissez plein à nouveau. On va en prendre un en particulier. On peut prendre par exemple l'ensemble des fonctions continues de R dans R, munis d'un ordre que je vais définir tout de suite. Donc ça, c'est les fonctions continues de R dans R. Et on définit la relation d'ordre comme une fonction f est plus petit ou égale à la fonction g, si et seulement si, eh bien pour tout élément, pour tout nombre réel, f de x est plus petit ou égale à g de x. Donc ça, c'est une relation d'ordre. Donc ça, c'est un ordre partiel. Mais pas total. Pourquoi ? Eh bien par exemple, si vous prenez la fonction x, alors j'ai écrit ça comme ça, on a on a ni x plus petit ou égale à x carré, ni x carré plus petit ou égale à x. Si vous faites un dessin, hop, x carré, ça fait ça, x, ça fait ça, très beau dessin. Donc là, vous avez 0, ici vous avez 1, donc x carré est quasiment toujours plus grand que x, mais pas toujours entre 0 et 1, c'est x qui est le plus grand. Donc ces deux fonctions ne sont pas comparables, ce n'est donc pas un ordre total. On ne peut pas comparer, avec cette relation d'ordre que j'ai définie, on ne peut pas comparer x et x carré. Alors, on va faire encore quelques exemples à ce propos. Donc par exemple, vous pourriez essayer de mettre, donc on va voir encore plein d'autres exemples plus tard dans l'exposé. Bon, pour s'échauffer, on va en faire encore 1 ou 2, comme ça on est bien lancé, n'est-ce pas ? Donc si vous prenez l'ensemble de normes complexes avec la relation d'ordre suivante, donc vous, z1 est plus petit ou égal à z2, si et selon si, le module complexe de z1 est égale à z2, vous obtenez quelque chose qui n'est pas un ordre partiel. Alors pourquoi ce n'est pas un ordre partiel ? Est-ce que quelqu'un peut donner la réponse ? Oui ? Parce que la troisième objectif, il faut respecter, il faut avoir que le norme qui est en même matière qui ne sort pas. Alors, ok, peut-être celle-ci n'est pas respectée, mais même celle-là n'est pas respectée. Tu as raison, la troisième n'est sûrement pas respectée non plus. Et même la deuxième, en fait, n'est pas... Ah, pardon. Super. Alors, on est d'accord, ce n'est pas un ordre partiel. Donc, il faut faire attention quand même, il y a des ordres qui existent partout dans la nature, mais pas toutes les relations sont des ordres partiels. Donc, en fait, ici, vous avez 1 est plus petit ou égal à i et i est plus petit ou égal à 1, mais 1 est différent de i. 3 nombres dont le module est 1. Donc, 1 est plus petit que i, i est plus petit ou égal à 1, mais 1 est différent de i, donc la partie numéro 2, l'axiome numéro 2, n'est pas vérifiée. Et donc, finalement, pour terminer, si vous voulez mettre un ordre sur les nombres complexes, vous pouvez le faire de la manière suivante. On prend z1 plus petit ou égal à z2, si et seulement si, donc une manière, il n'existe pas d'autre. Vous pouvez, par exemple, dire que la partie réelle de z1 est strictement plus petite que la partie réelle de z2 ou la partie réelle de z1 est égale à la partie réelle de z2 et la partie imaginaire de z1 est plus petite ou égale à la partie imaginaire de z2. Donc, pour refaire un dessin, si ici, vous avez le plan complexe, vous avez un z ici, eh bien, l'ensemble des nombres qui sont plus petits ou égaux à ce z, c'est l'ensemble suivant. Tac. c'est tout ce plan du côté gauche plus cette demi-droite qui part de z jusqu'à l'infini, donc ça, ce sont les éléments plus petits ou égales à z. Alors voilà. Alors, qui avait déjà vu cette définition d'ordre total ? Pour faire une idée de... plus ou moins, très bien. OK, quelques personnes, très bien. Donc, je n'ai pas fait ça pour rien. super. Alors voilà, donc plusieurs ordres, on va en voir d'autres et beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures mathématiques, en fait, naturellement, sont des ordres partiels. Alors, on va... on va continuer, peut-être que je vais mettre ici, si on voit mieux. Il y a un tableau derrière. Oui, super. On va parler maintenant de bon ordre. Donc, on a quatre axiomes ici pour un ordre total. Bon ordre, on en rajoute un. C'est un ordre qui est bon, mieux que les autres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon ordre ? On va se donner à nouveau un ensemble X, une relation, un ensemble totalement d'ordonnées, donc, telle que cette relation d'ordre est un ordre total. et on va demander en plus une cinquième... j'ai bien compté, oui, cinquième propriété qui est la suivante, telle que pour tout sous-ensemble de X, avec sous-ensemble, bien sûr, non vide, mais il existe un élément minimal, il existe MA, A, tel que l'élément minimal, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis, il existe un élément de A qui est un élément minimal, donc, tel que MA est plus petit égal à A pour tout A dans A. Donc, c'est un ordre total tel qu'à chaque fois que vous prenez un sous-ensemble quelconque, il y a un élément minimal. En fait, des exemples de bons ordres, d'ensembles bien ordonnés, vous en connaissez un seul, ou un seul infini, disons, seul exemple. Infini. On en a parlé, c'est lequel ? N. Oui, j'ai entendu. C'est l'ensemble des entiers naturels munis de la relation d'ordre. Si vous prenez n'importe quel sous-ensemble de N, oui ? Alors, justement, OK, pour les sous-ensembles fermés, il n'y a pas de problème. Pour un bon ordre, on nous montre tous les sous-ensembles. Par exemple, si tu prends Z milite cet ordre-là, tu prends le sous-ensemble A égale à Z, il n'y a pas d'élément minimal. Tandis qu'ici, A égale N, il y a un élément minimal. C'est 1 ou 0, si vous commencez à 0. Vous avez le choix. On va dire 1, on va dire qu'on commence à 1. Donc, pour n'importe quel autre sous-ensemble, vous avez un élément minimal. Donc, en fait, c'est très rare, les ensembles d'ordre-nés, sauf que non. Aujourd'hui, on va montrer, peut-être, comme vous verrez, plus tard, vous aurez le choix, un théorème, tout ensemble, peut-être, bien ordonné. Tout ensemble, admet un bon ordre. Donc, vous pouvez, sur n'importe quel ensemble, mettre un bon ordre. Par exemple, sur l'ensemble des nombres réels, vous pouvez définir un ordre. Je mets un petit prime ici pour montrer que ce n'est pas l'ordre usuel. et vous faites de R un ensemble bien ordonné. Alors, voilà. Pour faire ça, aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie. On va avoir besoin d'un axiome qui s'appelle l'axiome du choix. on va faire un peu plus de logique mathématique dans cette partie-là pour montrer qu'en fait, tout ensemble peut-être muni d'un bon ordre. Alors, partie, ordre, c'est bon, partie choix, axiome du choix. Alors, qu'est-ce que c'est l'axiome du choix ? Qui a déjà entendu parler de l'axiome du choix ? Levez la main, beaucoup de gens, tout le monde, super. Alors, qu'est-ce que c'est l'axiome du choix ? On se donne un ensemble X. Alors, on va procéder par étapes. Donc, déjà, si X est non vide, alors il existe un élément dans X. Alors, comment est-ce qu'on montre ça ? En fait, c'est la définition. Être non vide, c'est posséder un élément, définition. Ok. Très bien. Alors, on corse un peu la chose. Si X1, X2, etc., Xn sont non vide, eh bien, il existe X1 dans X1, etc., il existe aussi Xn dans Xn. Ok, donc la manière peut-être la plus simple ou la plus formelle de montrer ça, c'est de faire une récurrence, une induction. Vous avez l'étape de base ici, et par induction, vous montrez que vous avez n ou passé à n plus 1. donc vous avez n ensemble non vide, eh bien, il existe des éléments dans chacun d'entre eux. Ok. Corse encore un petit peu. Maintenant, si vous avez X1, X2, X3, une infinité d'ensembles non vide, sont non vide, et bien, il existe une suite Xn avec eh bien, XI dans XI pour tout I, pour tout entier I. et alors là, pour vous montrer ça, on ne peut plus juste faire une récurrence. En fait, ça paraît évident, bien sûr. C'est une série d'ensemble non vide et on peut prendre, on peut trouver une suite. Mais la différence, c'est subtil. Là, vous construisez des éléments. Ici, vous construisez une suite d'éléments. Donc en fait, on ne sait plus tellement comment démontrer ça, finalement, à part dire oui, non mais oui, ça existe. Et on peut corser encore la chose. Si, cette fois, donc là, on a une quantité dénombrable d'ensembles non vide, mais on peut supposer une version plus générale. Si on a une suite d'ensembles XI dans I, une collection d'ensemble est une collection d'ensemble non vide, on va l'écrire, est une collection d'ensemble non vide. Eh bien, il existe, là, c'est une suite. Dans ce cas-là, c'est une fonction de choix. Une fonction de choix. Alors, on va commenter cette notation tout de suite après. Une fonction qui prend un indice et qui, en fait, qui va dans l'union de tous ces ensembles-là telle que, eh bien, pour chaque indice, elle me donne un élément de mon ensemble XI. Donc, derrière cette notation un peu plus abstraite, un peu plus compliquée, c'est la généralisation directe de ça. Ici, on a une suite d'ensembles en vide. On trouve une suite d'éléments de chaque ensemble. Et ici, c'est la version plus générale. On a une collection. Ici, l'ensemble d'indices, dans ce cas-là, c'est les entiers naturels. Ici, ça peut être un ensemble encore plus grand, les nombres réels, par exemple. On a une collection d'ensemble en vide. Eh bien, il existe une fonction qui s'appelle une fonction de choix qui nous permet dans chaque indice de nous trouver un élément de cet ensemble-là. Alors, s'il y a un point d'interrogation, s'il y a trois points d'interrogation, là, il n'y a plus de récurrence qui s'applique. En fait, c'est parce que ici, c'est l'axiome du choix. Du choix. Et ici, premier point d'interrogation, c'est l'axiome du choix des nombres. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par on ne peut plus démontrer, on peut démontrer ? C'est là qu'on va faire un petit détour par la logique mathématique. Mais en fait, dans la théorie mathématique, on doit commencer, disons, on doit se baser sur ce qui s'appelle des axiomes, des choses qui sont vraies. Et une théorie axiomatique qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui est utilisée par tout le monde. oui ? Alors voilà, c'est là qu'il faut commencer à faire de la logique mathématique. La réponse, c'est oui. les axiomes incontréquentes. Oui, les axiomes incontréquentes. Et ça, c'est compliqué à faire. Mais il existe. Alors, la logique, c'est un modèle de la théorie ZF telle que l'axiome du choix n'est pas vrai. Tout à fait. On ne va pas du tout faire ça aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, en théorie des ensembles, eh bien, on se base sur une liste d'axiomes. Et la liste d'axiomes qu'on utilise aujourd'hui, la plus commune, c'est les axiomes ZFC de la théorie ZFC. Alors, Z, c'est pour Ernst Zermolo. F, c'est pour Abraham Frankel. Et c'est axiome du choix, j'ai entendu. Axiome du choix. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie de ZFC ? J'en ai imprimé quelques exemples. Je laisse faire passer. Donc, c'est une liste de 9 axiomes, 8 plus l'axiome du choix. Peut-être randonner un peu ici. Hop. N'hésitez pas à faire passer. Vous avez cette liste d'axiomes sur lesquels se base la théorie mathématique. Et donc, voilà, c'est une liste d'axiomes. Pourquoi on prend celle-là ? Parce que c'est une liste d'axiomes qui est plus ou moins naturelle. On pourrait prendre d'autres axiomes, mais l'avantage de ces axiomes-là, c'est qu'ils sont tous, ils nous paraissent tous un peu évidents. Si vous prenez le premier axiome, ou le zéroième axiome, c'est « il existe un ensemble ». Donc, si vous voulez faire de la théorie des ensembles, il faut qu'il existe un ensemble. Tout le monde dit « oui, alors tout à fait, il existe un ensemble ». Deuxième, c'est « je ne sais plus, il existe… » Voilà, deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. Alors, tout à fait. Mon oge la tête. Ça paraît évident. Et du coup, c'est une liste d'axiomes comme ça. Donc, de termes-là, le franquet, huit axiomes auxquels on ajoute l'axiome du choix qui fonde, si vous voulez, la théorie des ensembles modernes. Et ce qu'on veut dire, on ne pourra pas le démontrer. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous démontrez l'axiome du choix, quelque part, vous avez utilisé l'axiome du choix, déjà. On peut voir ça comme ça. Alors, avant de parler plus de ça, on va énoncer donc le lien entre Andres et Choix. Il s'appelle le lème de Tsorn. Alors, qui a déjà vu le lème de Tsorn ici ? Levez la main. Beaucoup de gens. Très bien. Donc, que dit le lème de Tsorn ? On a les outils pour l'énoncer maintenant. Donc, si X et X avec cette relation d'ordre est un ensemble partiellement ordonné, tel que tout sous-ensemble A de X totalement ordonné admet un majorant alors qu'est-ce que c'est qu'un majorant ? Ce que ça veut dire, c'est qu'il existe M A dans X tel que M A est plus grand ou égal à tous les A. Alors, on récapitule. On est dans un ensemble partuellement ordonné. On suppose que dès qu'on a un sous-ensemble totalement ordonné, il existe un majorant, donc un élément de X qui est plus grand que tous les autres. Alors, que dit le LEM de Tessorne ? LEM de Tessorne nous dit qu'il existe un élément maximal. Donc, il existe M dans X tel que pour tout élément dans X, si M est plus petit ou égal à X, alors forcément M est égal à X. donc voilà, résultat un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Donc, on est dans un ensemble partiellement ordonné. Oui. Est-ce qu'il y a la même chose dans chaque élément ? Alors, oui, tu peux, en fait, si tu reprends la définition que j'ai effacée, c'est juste une un choix de prendre plus petit ou égal, on peut tout transformer en plus grand ou égal, on obtient la même théorie. Donc, oui, ça marche tout à fait. Mais voilà, là, on l'a annoncé pour l'ensemble plus grand, on aurait pu le faire pour un plus petit aussi. Donc, voilà, il y a un ensemble qui vérifie une condition technique, alors il existe un élément maximal. Qu'est-ce que ça va faire avec notre histoire ? Bien, c'est la chose suivante. Ah, j'aurais pu, bon, c'est pas grave. mais ici, hop, mais en fait, tout ça, c'est équivalent. Donc, vous avez ici le lien de l'example, vous avez l'axiome du choix. On va commenter tout de suite sur ce que j'entends par équivalent. En fait, ça, c'est équivalent à l'axiome du choix. le lien de Torn est lui-même équivalent à plein d'autres choses, en particulier. Le principe du bon ordre, on appelle ça parfois le terme de Thermolo, bon ordre. Mais plein d'autres choses qui n'ont a priori rien à voir avec ce lien de Torn. par exemple, je l'ai mis dans l'abstract, on va noter simplement comme base dans tout espace vectoriel. Admet une base. pour un ensemble des dimensions finies, vous l'avez démontré, pour une dimension infinie, on a besoin du lien de Torn. Vous avez aussi, pour ceux qui ont fait de la topologie, ce qui s'appelle le théorème de Tichonov. On ne va pas en dire beaucoup plus qu'est-ce que c'est le théorème de Tichonov. On va quand même annoncer tout produit d'espace compact et compact. Et finalement, pour ceux qui ont fait de l'algèbre, des anneaux, idéal. Bon, c'est démonclé, vous avez compris. Donc, tout anneau unitaire admet un idéal maximal. Un idéal à gauche. Ou idéal bilataire si l'allum est commutatif. Et donc, toutes ces choses-là sont en fait équivalentes au lème de Torn, équivalentes à l'axiome du choix. Alors, on va continuer l'exposé. On va faire... On verra ce qu'on a le temps de faire. Ce que je vous propose, c'est de montrer... On va prendre une couleur. On va montrer ce que... C'est un peu à la carte, cet exposé. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie de voir comme preuve. Alors, hop. On va prendre du rouge. Pas du tout. On va prendre du... Si, du rouge ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà ce que je vous propose. Pendant que vous réfléchissez, quelques commentaires sur ce que ça veut dire ces équivalences-là. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par équivalence ? Déjà, si vous travaillez, si vous admettez la théorie des ensembles ZF-C, Zermolo-Frankel plus l'axiome du choix, il n'y a pas d'équivalence. Tout ça, c'est vrai. Puisque vous avez admis l'axiome du choix, vous démontrez tout ça. Maintenant, si vous enlevez l'axiome du choix, vous prenez juste les huit premiers axiomes. Eh bien, alors, ça veut dire que... Ces équivalences veulent dire que vous pouvez démontrer chacun de ces résultats en admettant un autre plus les huit axiomes de la théorie ZF, donc sans l'axiome du choix. Donc, c'est la première remarque que je vais faire, alors une deuxième après. Ça montre qu'en fait, vous prenez les huit axiomes de la théorie ZF et au lieu d'ajouter l'axiome du choix, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme neuvième axiome et vous retrouvez tout à partir de celui-là. Donc, par exemple, la théorie des ensembles, ça pourrait être, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'auteurs utilisent, les huit axiomes de la théorie de ZF plus le principe du bon ordre. Tout Ensemble peut être bien ordonné. Et mathématiquement, c'est la même chose, sauf que là, on se dit, c'est moins facilement acceptable que Tout Ensemble est bien ordonné, peut être bien ordonné. Alors que l'axiome du choix, je vous l'ai lancé, je vous ai vu, tout le monde a hoché la tête. Pareil, si vous prenez les huit premiers axiomes et puis vous admettez tout espace vectuel à une base, c'est un peu artificiel, finalement, ça fait la même chose, mais vous pouvez le faire. Donc, ça a un intérêt dans ce sens-là. Maintenant, pourquoi, et ça, c'est une chose peut-être importante, si vous devez retenir peut-être une chose de s'exposer aujourd'hui, vous avez le choix, retenez peut-être celle-là. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux implications vers l'axiome du choix ? Pourquoi on s'intéresse à ça ? Finalement, on s'en fiche. Nous, si on admet Z, 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 tout ça, c'est bon. En fait, à chaque fois que vous utilisez l'axiome du choix dans une preuve, si vous l'avez utilisé à bonne escience, c'est que vous avez fait une infinité de choix, et vous avez fait une infinité de choix non explicites. L'axiome du choix vous donne, pour une collection d'ensemble, une manière de choisir un élément dans chaque ensemble, il ne vous dit pas du tout comment faire. Et donc, ça donne une preuve, mais une preuve hautement non constructive. Par exemple, pour démontrer que tout ensemble, vous démontrez que l'ensemble des réels est bien ordonnés, il existe un bon ordre, mais on ne pourrait pas en construire un, disons, vous pourriez me demander est-ce que 2 est plus petit que 3 ? Alors oui, peut-être, on peut construire un avec 2 est plus petit que 3, mais finalement, je ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les relations d'ordre. Je sais qu'il en existe un, un bon ordre, mais on ne peut pas dire oui, 2 est plus petit que 3. Pareil pour les bases, par exemple, si vous prenez l'ensemble des fonctions continues qu'on avait là-bas, c'est un espace vectoriel réel, donc il admet une base, mais alors, pour donner une base à cet espace vectoriel, ça voudrait dire que n'importe quelle fonction continue peut s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de cette base d'un nombre fini. Alors vous savez qu'il en existe un, mais quels éléments vous prenez ? Est-ce que vous prenez x, x carré, 1 sur x, ensuite sinus x, et on ne peut pas vraiment dire qu'il faut en prendre une infinité et on n'a pas vraiment de contrôle sur ça ? Et donc, si vous arrivez à montrer l'axiome du choix avec cette implication, vous allez montrer qu'en fait, vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'espoir d'obtenir un résultat explicite. L'exemple le plus célèbre, c'est le théorème de Cantor-Bernstein ou Cantor-Schroeder-Bernstein ou juste Schroeder-Bernstein, comme ça m'en indique, un théorème qui a été démontré par Dede Kind. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit ? Si on a deux ensembles x et y, petite parenthèse, après on continue, s'il existe une fonction injective de x vers y et il existe une fonction injective de y vers x, alors il existe une dijection allant de x vers y. La première preuve historiquement, si je me souviens bien, qui a été donnée de ce théorème, c'est une preuve non constructive donnée par Cantor qui s'appuyait sur le fait que tout ensemble peut-être bien ordonné et donc vous obtenez l'existante dijection mais vous ne savez pas du tout ce qu'elle fait. Sauf qu'après, il y a une deuxième preuve, une preuve constructive qui n'utilisait pas l'axiome du choix, qui utilisait plutôt les fonctions f et g pour définir cette dijection entre les deux, donc une preuve constructive et donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une preuve constructive, de savoir qu'est-ce qui se passe avec ces éléments pour les applications, etc. Donc il faut faire attention, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir l'autre direction qui implique l'axiome du choix. Alors, j'ai l'impression d'être assez où, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, est-ce que vous avez fait votre choix ? Super blague, vraiment ! Alors, qui c'est qui a envie de voir l'implication ? L'aime de Tzorn implique le principe du bon ordre. Levez la main. Une, deux personnes. Trois, quatre, cinq. OK. Qui c'est qui a envie de voir l'implication Tzorn implique ? Il existe une base. Tout espace vectoriel a mis une base. Plus de gens. Super. Finalement, Tzorn implique l'axiome du choix. Ah, je chasse. C'est dur de choisir. J'espère qu'il y a personne qui a levé la main deux fois. ça, c'est pas correct. Alors, je regarde. Alors, les preuves sont... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Bon, redécidons. Maintenant, deuxième tour de vote. Tzorn implique il existe une base. Levez la main. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et sept. Tzorn implique l'axiome du choix. Plus de gens. Très bien. Alors, c'est l'axiome du choix qui gagne. Super. Alors, comment est-ce qu'on montre l'axiome du choix à partir du lien de Tzorn ? C'est un peu toujours le même principe dans ce genre de preuves-là. Oui ? Juste avant qu'on change de... Oui, bien sûr. Je peux être intéressant de montrer comment l'exemple que vous avez donné a à voir avec la flèche de Tzorn à choix ou de quoi qu'il soit à choix. Alors, c'était un commentaire pour voir pourquoi c'est intéressant d'avoir une implication vers l'axiome du choix. Alors, l'exemple ici, c'était la première preuve de cette chose-là utilisait l'axiome du choix, donc donnait une preuve non-explicite, mais ce résultat-là n'implique pas l'axiome du choix puisqu'on peut le démontrer sans l'axiome du choix. Donc, l'axiome de Tzorn ne se perd plus. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il existe une preuve plus explicite. Alors que dans tous ces résultats-là, il n'y a pas d'espoir de trouver une preuve explicite, il n'y a pas d'espoir de construire un bon ordre sur R. Pourquoi ? Parce que si tu admets le principe du bon ordre, tu redémontres l'axiome du choix, donc tu ne pouvais pas t'en passer. Tu as dû faire une infinité de choix non-explicites. Non, pour ne jamais utiliser la même choix, c'était vraiment de la même façon. Voilà. Mais bon, parfois, ça donne des preuves plus courtes, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas. Simplement, s'il existe une preuve explicite, c'est plus intéressant pour les applications. Alors, pourquoi est-ce que l'aim de Sorn implique l'axiome du choix ? Donc, la stratégie pour l'aim de Sorn, pour l'application de l'aim de Sorn, c'est toujours la même. On construit un ensemble, on met un ordre partiel dessus, on applique l'aim de Sorn pour trouver un élément maximal. Alors, l'ensemble qu'on va utiliser, c'est Y. c'est l'ensemble des paires A, F où A est un sous-ensemble de l'ensemble d'indices. Alors, est-ce que j'ai toujours l'axiome du choix noté ? Non, je vais peut-être le renoter. Donc, si X, Y Y dans Y est la collection d'ensembles en vide, il existe une fonction de Y vers l'union de tous ces ensembles, telle que F de Y est dans X, Y pour tout Y. Voilà ce qu'on essaie de montrer. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on reprend les fonctions partielles et on met un ordre dessus, on prend un élément maximal et c'est terminé. Voilà. Des questions ? Non. On va quand même le faire, n'est-ce pas ? Alors, la feuille 4, c'est celle-ci. Donc, on prend les fonctions partielles, donc on prend les sous-ensembles A de Y, les paires A, F, où A est un sous-ensemble de Y, et F est une fonction qui va de A et qui arrive dans l'ensemble X, Y, telle que F de Y est dans X, Y pour tout Y. Dans A. Donc, c'est presque ce qu'on veut, simplement, on n'est pas sûr que F parte de tout Y. Si F part de tout Y, c'est terminé. Maintenant, on définit un ordre sur cet ensemble bizarre, on dit que A, F, alors on va mettre un ordre comme ça, pour montrer que c'est un ordre un peu bizarre, A est plus petit ou égal à F, et plus petit, A, F est plus petit ou égal à B, G. Alors, on définit ici et seulement si A est inclus dans B et la restriction de G à A est égale à F. Alors là, maintenant, on vérifie que c'est un ordre, cet ensemble bizarre de paire est ordonné par ça, on vérifie que c'est un ordre partiel. Donc, en gros, l'élément est plus grand que celui-là si c'est un prolongement, une extension, G est une extension de la fonction F à un ensemble B qui est plus gros. B est plus gros que A et G est un prolongement de F. Ok, donc, on vérifie que ça Y, alors on ne va pas le faire ici pour manque de temps, mais ici, c'est un ensemble partiellement ordonné. Ordonné. Et donc, il faut encore vérifier maintenant les les conditions du lemme d'Othorn. Donc, si on a Z un ensemble A A I F I alors I ce n'est peut-être pas un bon nom parce qu'on a déjà I alors J F J est totalement ordonné. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on a un ensemble totalement ordonné ? Eh bien, on doit définir un major donc on doit définir quelque chose qui est plus grand que tout ça. C'est tout simple. On prend A, c'est l'union de J. Alors, je n'ai pas donné de nom J dans J. J est simplement un ensemble d'indices. L'union de tous ces ensembles est F F qui va de A dans l'union des XI défini par F de I égale F J de I si I est dans A J. Alors, ça fait beaucoup d'indices, beaucoup de I J qui se courent après. Simplement, comment est-ce qu'on définit cette fonction de l'union ? Vous me donnez un élément, forcément, il est dans un A J et F, c'est juste F J. Voilà, l'union d'ensemble. Vous me donnez un élément, vous prenez n'importe quel J pour que votre élément est dans A J et puis F, il vous donne simplement le même élément, il vous donne F J de cet élément I. Alors, il y a différentes choses à montrer. Où est-ce qu'on va le faire ? On va le faire là-bas. Ah, il y a encore l'eau. Ah non. Pour appliquer le LEM de SORN, il faut, enfin, je vous ai défini ça, maintenant, il faut encore montrer que dans ce cas-là, ça marche, c'est-à-dire montrer, à montrer, alors, plusieurs choses à montrer, déjà, F est bien défini. Qu'est-ce que ça veut dire être bien défini ? Ça veut dire que cette définition, elle est un peu ambiguë parce que si I est dans un A J et dans un A K, est-ce que j'applique F J ou est-ce que j'applique F K ? C'est ça, ce qu'il faut montrer. En fait, ça ne va pas, ça va suivre du fait que cet ensemble-là est totalement ordonné, c'est-à-dire que, alors, on peut le faire, si I est dans A J et I est dans A K, on a, comme cet ensemble est totalement ordonné, soit l'un est plus petit que l'autre, soit l'inverse, A J F J on va supposer, sans perte de généralité, que c'est comme ça, A K F K donc F J de I est égal à F K de I et donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans cette définition-là puisque ça ne dépend pas ni de J ni de K. La fonction F est bien définie puisque que je fasse F J de I ou F K de I, j'ai la même valeur. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, peut-être un peu rapide. Finalement, ce que je fais, c'est que je montre que là, j'ai une fonction bien définie. Et ce qu'il faut montrer, ça c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que on a en effet A F qui est un majorant de A J F J pour tout J. il faut montrer que dans notre relation d'ordre, on a bien défini un élément qui était plus grand que tous les autres. C'est le cas. A J est inclus dans A et F est la restriction de F J. Donc, le lemme de Sorn s'applique. Sorn implique il existe C F maximal 1. Je regarde combien de temps il reste. Voilà, parfait. Donc, il existe un élément maximal par le lemme de Sorn et maintenant, à montrer C égal à I. Je vous laisse contempler peut-être déjà pourquoi ça suffit. si C égal à I, eh bien, on a une fonction. On se rappelle la définition de notre ensemble Y. C'est les fonctions partielles qui font ce qu'on veut. Mais si l'ensemble de départ est tout I, on a une fonction plus partielle, une fonction sur tout l'ensemble, donc une fonction de choix. Donc, il suffit de montrer ça. Alors, pour faire ça, on fait une petite contradiction. Si C est différent de I, il existe D dans C privé de I. On pose D, c'est, on ajoute en fait, on construit un élément plus grand. C'est ça la contradiction. On pose D, c'est un ensemble-là et on définit la fonction. Bien sûr, G qui part de D qui va dans notre union. telle que, qu'est-ce qu'on a ? On a G restreint à C, c'est égal à F et G de D, petite D, c'est simplement un élément de XD. Alors là, c'est presque terminé. on va terminer ici. Donc l'idée maintenant, c'est qu'en fait, on a construit un élément plus grand, mais ce n'est pas possible, c'était un élément maximal. Contradiction, c'est ce qu'on va faire. donc, à nouveau, il faudrait vérifier que l'ensemble D, G est en fait plus grand ou égal à notre ensemble C, F. Pourquoi c'est vrai ? Eh bien, ici, D est plus grand que C, j'ai ajouté un élément. Et G, par définition, c'est un prolongement de F. Donc, je satisfais bien cette relation d'ordre là-haut que j'ai définie. Donc, D, l'élément D, G est plus grand que C, F. Et par maximalité, on a donc égalité. C, F égale à D, G. Ça, c'est le élément de ça. On me dit C, F est un élément maximal. Donc, c'est de la contradiction qui arrive. Donc, D, c'est la C. Donc, D, d'est dans C, contradiction. Donc, finalement, C, c'est tout l'ensemble. Et F, c'est notre fonction de choix. Hop ! C'est encore marqué là. C'est une fonction qui va de I dans l'union I, X, I. telle que F de I étant X, I pour 2D. Alors, voilà. On n'a plus tellement de temps. Du coup, on va s'arrêter là. À la base, je comptais vous montrer aussi pourquoi est-ce que l'axiome du choix implique l'alème de Sorn. Une preuve un peu plus compliquée, mais toujours avec des éléments assez élémentaires. Voilà. Donc, on a plutôt fait l'implication du lème de Sorn implique l'axiome du choix. Oui, une question ? Alors, on sélectionne un élément de l'ensemble I et on définit la fonction partielle juste sur cet élément-là. On envoie cet élément vers un élément de l'ensemble XI, peut-être I0, il envoie I0 sur un élément de XI0. Tu peux le faire sans l'axiome du choix puisque tu ne choisis qu'un élément. Tu as le droit de choisir un enfin d'éléments. Donc, c'est non vide. Etc. Et donc, pour terminer, je vous propose cette citation que si vous avez déjà vu le lème de Sorn, sûrement que vous la connaissez déjà, l'attribuer à Jerry Bona. Donc, l'axiome du choix est évidemment vrai, le principe du bon ordre est évidemment faux, et pour le lème de Sorn, personne ne sait. Personne ne sait. Voilà, donc merci beaucoup votre attention et bonne après-midi. Merci.